Salut à toutes et tous, merci d'être fidèles au poste pour ce match. J'espère que vous êtes bien installés, ça va être sympa je pense. Vous êtes bien sûr entre de bonnes mains, mes mains. Je vais essayer de commenter ce match avec vous. On va suivre aujourd'hui un match de Liga Uber Eats, de FC Lorient face au Stade René. Je suis sûr qu'on va voir de bons moments dans cette rencontre, j'ai vraiment hâte que ça commence. Le numéro 10, Arthur Lefeuille, le numéro 18, Fabio Lebrouane, le numéro 6, Laurent Abelsoirne, et le numéro 28, Armand Lorienté. Bon match. Bon match. Et voici le 11, Lorienté, qui va débuter ce match. L'information retenue est un 5-3-2. On va essayer de maîtriser le ballon au milieu. Voici les 11 rennés qui vont débuter ce match. On va jouer aujourd'hui en 4-4-2. Kassik. Le coup d'envoi du match donné par le Stade René. Il est passé. Ça, c'est bien joué dans la course. C'est touché par le défenseur. Ce sera un corner. Il n'a pas vraiment cherché la surface sur ce corner. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il peut le mettre. Ballon bien négocié par le gardien. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. La défense qui a pris le dessus sur ce corner. La tête. Oh, la bonne occasion ! Oh, le but ! Le but visiteur qui vient plomber l'ambiance ici. Qui vient éteindre le stade. Ça commence mal pour l'équipe locale. Il était quand même idéalement placé pour marquer. Ça aurait été étonnant qu'il rate ça à cette distance. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Il poursuit sa course. Il ne semble pas disposer à donner son ballon. Ouais, très bonne intervention défensive. Pas bien tête. Il est en la borde. Il est en la borde. Il est en la borde. Il a coupé leur élan au tout dernier moment. Bien joué. C'est un boulevard qui s'ouvre devant lui. Allez, le second poteau. Oh, l'arrêt ! Magnifique ! L'arrêt sur cette tête. On était à deux doigts du but. Et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. Et le premier qui sera dégagé en 1-2. Attention, la contre-attaque. L'entraîneur pas très content. Il estime que ses joueurs ont... Ouais, il y va tout seul. Énorme occasion. Un dommage. La contre-attaque était vraiment belle. Ça n'a rien donné à l'arrivée. Mais c'est quand même encourageant. Pas bien le moine. Il porte le ballon. Maintenant, finalement, ça ne donnera rien. Jeunas Martin. Martin Therrier. Et il l'a éliminé. Attention. Ouais, une fois. Une fois, mais pas deux. Là, on a failli assister à un doublé. Mais cette fois, ça ne rentrera pas. Le corner, le ballon en pleine surface. Oh, quel dommage. Quel dommage. C'est à côté. C'était vraiment l'occasion de tuer le match, là, avec deux buts d'avance. Pas bien le moine. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon, maintenant. Attention, ça peut être dangereux. Il est en la borde. On cherche des solutions, là. Le plongeon énorme pour écarter le danger. Quelle parade. Il n'a pas eu envie de frapper ce corner devant le but. Retrait, c'est dangereux. Non, c'est contré. Magnifique volet, vraiment. Si vous la regardez bien, vous allez pouvoir voir l'étoile du berger. Sous-titrage Société Radio-Canada Pas bien le moine. Il a été bien placé pour intercepter cette passe. Il poursuit son action. Oh, il est passé. Un petit tir. On avait bien joué, c'est pas terminé. Attention. On ne peut pas changer. Encore un corner. Ils préfèrent combiner pour jouer ce corner. Partant terrier. Oh, l'arrière incroyable. Superbe parade. Quelle présence. C'est allé à toute vitesse. Attention à ce corner. On va faire ce qui a pris le dessus sur ce corner. Benjamin Morigeau. Allez, il y a du monde au second poteau. Il était en bonne position, mais à l'arrivée, c'est une sortie de but. Gaëtan Laborde. Magnifique, l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon. Un corner jouant en deux temps. On va dire. Martin terrier. Oh, lumineuse cette passe. Ouais, le ballon qui file vers le but. Et bien sûr, il n'y a plus personne dans le cage pour l'arrêter. On voit ces images. J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre ce qui s'est passé défensivement. Ouais, étrange. Ça fait donc deux buts d'écart maintenant. 2-0. Oh, la faute. Oui, pas correcte ce tacle. Et l'arbitre, à mon avis, va le sanctionner. La faute me semble évidente sur ce tacle. Bon, il a réussi à passer en position idéale pour s'entrer. Ouais, c'est dévié le ballon qui sort. Le ballon qui change de camp après cette bonne intervention. On va pas se lever dans le dos de la défense. Oh, que c'est bien défendu. Il y avait grand danger. Gaëtan Laborde. C'est pour le gardien. Allez, ça joue vers l'avant. Pas bien le moine. Allez, par-dessus. Chercher une ouverture, bien sûr. Et voilà, c'est la mi-temps ici. Déjà 2-0 au score. Et c'est parti pour la seconde période. Et c'est parti pour la seconde période. Pas bien le moine. Benjamin Bourijo. Jonas Martin. Il va être à Laborde. on vient circuler le ballon son passion il avance balle aux pieds mauvais dégagement là attention à l'évangé la touche cherche la faille dans la défense adverse chercher une solution là ce sera une remise en jeu après ce ballon qui a été dévié alors qu'on va procéder à un changement en termes de possession c'est bien l'équipe visiteuse qui a l'avantagé si la victoire se prend file pour cette équipe c'est parce qu'elle a trouvé la solution pour déstabiliser la défense adverse l'arbitre que dit-il avantage avantage pour elle il faut bénéficier de la touche il va y avoir un changement l'arbitre a sifflé qu'est-ce qu'il va faire on arrive dans la dernière demi heure de cette partie il a été bien placé pour intercepter cette passe qu'est-ce qu'il va faire il vient lui subtiliser le ballon laurent à bergels ils sont décidés à revenir dans ce match ils n'ont pas abdiqué l'orienté très bien le moine le centre en retrait attention c'était juste et dangereux baptiste santa maria martin terry il est en la borde allez il faut centrer c'est le moment ça vient tête non il n'est pas bien dégagé ce ballon ah oui le bon tacle il reste exactement 20 minutes à jouer le défenseur qui s'est fait passer sur cette action il ya du monde dans la surface et oui le gardien qui sort ça fait du bien à sa défense et peut-être un changement de possession après ce tacle attention il ya un peu d'espace devant lui à c'est une perte de balle au bien coupé la part le défenseur je crois qu'on peut dire que l'adversaire était plus fort aujourd'hui et ses deux buts de retard sont parfaitement justifiés et oui bien défendu il a coupé la ligne de passe baptiste santa maria martin terrier elle est en tête oui la frappe frappe qui est bien partie c'est au dessus de la transversale on a estimé qu'il fallait changer quelque chose on a bien le moine laurent à bergel il gagne ce duel il va repartir avec le ballon place ça pour une contre-attaque mais c'est un but c'est un but pour le stade rené ça pourrait être le bout du chaos 3-0 toujours pas de réaction en face alors ça c'est n'importe quoi cette passe complètement à l'adversaire direct allez faudrait qu'il centre très vite tacle et ballon qui sort en touche elle lui remet ça joue vite et bien oh le grand danger en quelle occasion mais quelle occasion à bout portant pourquoi elle a joué si forte cette balle allez 3 minutes de temps additionnel indiquer la frappe et le but oh la frappe lointaine qui termine au fond des filets quelle frappe quelle frappe on revoit ça elle est soudaine elle a surpris tout le monde et en premier lu le gardien le score vous voyez c'est une sorte de passe à 10 en ce moment et étant la borde arbitre qui réfléchit ce qui va sortir le carton on revoit cette faute sur ce tacle glissé on revoit cette faute sur ce tacle glissé on revoit cette faute sur ce tacle glissé il est absolument furieux de voir le comportement de l'adversaire qui joue la montre qui s'accroche à cette victoire qui essaie de gratter des minutes sur chaque ballon on cherche une solution on ne peut pas changer encore un corner on cherche le point de pénalty ça tape la barre et ça rentre il permet de revoir ce corner frapper au second poteau et la bonne impulsion pour propulser ce ballon dans le but de la tête et voilà c'était un choc attendu par tout le monde il est désormais fini sur cette défaite à domicile autant vous dire que dans les tribunes c'est la conservation il n'y a qu'à regarder le tableau d'affichage le score est sans appel il vient de signer un match vraiment de toute beauté il a été en réussite dans tout ce qu'il a tenté c'est vraiment l'un des grands artisans de la victoire aujourd'hui il a fait un très très bon match il a été efficace avec ce doublé franchement mission accomplie l'un des grands acteurs de cette victoire une fois une fois une fois